Est-ce que vous avez une routine matinale ? Quelle est-elle ? Est-ce qu'elle est déjà planifiée ? Est-ce que tous les matins vous réveillez avec un plan à suivre, un plan strict ? En plus grosse partie de ma vie, je n'ai absolument pas eu de routine matinale. Vous savez, les routines matinales, on en parle un peu partout. Il y a des centaines, des milliers de vidéos sur YouTube qui vont vous parler des routines matinales. Mais moi, je vais vous parler de quelque chose dont on ne parle pas. Le fait que quand vous réveillez le matin et que vous avez un plan, une routine matinale à suivre, ce n'est pas autant pour démarrer la journée sur le bon pied que pour démarrer la journée en ayant une idée de ce que ça représente pour vous d'avoir passé une bonne journée à la fin de cette journée. Parce que sinon, ça va être difficile de juger si oui ou non vous avez passé une bonne journée. Forcément, le but d'avoir une routine matinale, c'est de connecter avec l'énergie qui est en nous, qui sait ce qui est bon pour nous. Parce que si on se réveille en automatique et que la première chose qu'on fait en sortant du lit, c'est de regarder son smartphone et d'être aspiré par le flux d'informations de dizaines, de centaines et de milliers d'autres personnes qui n'ont aucun rapport avec qui nous sommes, ça va être difficile d'avoir une journée inspirante. Se lever le matin en ayant une idée claire de ce qu'on veut et d'où on veut aller, c'est une pièce maîtresse de la réussite de votre changement. Une fois que vous avez une idée claire de ce que vous voulez, mettons que vous voulez perdre du poids et que vous réveillez le matin et que vous avez une idée claire de l'image que vous voulez atteindre de vous-même, de l'image que vous allez renvoyer au miroir quand vous aurez atteint votre poids idéal, vous pourrez penser aux actions que vous allez prendre ce jour-là pour atteindre cette vision. Alors si c'est manger moins, c'est manger moins. Ça vous prédestine à faire ces choses, ça va diminuer énormément les chances que vous procrastiniez parce que dès le matin vous aurez mis clair dans votre tête le fait que vous allez faire ces choses. Donc ça va être bien plus difficile de vous mentir à vous-même une fois que vous l'aurez framé dès le matin. Et finalement le fait de se réveiller avec une routine matinale en se disant qu'est-ce que je veux, quelle est la vision que j'ai de moi-même à la fin de cette journée, qu'est-ce qu'une journée réussie et quelles sont les choses que je vais faire pour atteindre ces objectifs, ça vous permet de vivre proactivement, ça vous permet de ne plus être en réaction continue avec l'environnement, en réaction continue avec votre smartphone, avec les nourritures autour de vous, avec les gens autour de vous, avec le fait qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il neige. Non, vous aurez commencé la journée en sachant où vous voulez aller et ce que vous allez faire pour y arriver. Et ça, ça vous délimite de la grosse majorité de la population. Parce que la grosse majorité de la population malheureusement ne fait pas ces choses-là. Vous en connaissez beaucoup des gens qui se réveillent comme ça le matin et qui prennent 10 minutes, 15 minutes pour écrire leur objectif, pour écrire exactement où ils veulent aller, la vision qu'ils ont d'eux-mêmes et comment ils vont y arriver, les choses qu'ils vont faire ce jour-là. Est-ce que vous en connaissez beaucoup franchement ? Vivre de manière proactive, c'est jamais très agréable parce que ça demande, au départ en tout cas, ça demande de faire des choses que les autres ne feront pas, ça demande de se déconnecter de la masse. Alors pour terminer cette vidéo, je vais prendre l'exemple du jour de la paye. Le jour où vous êtes payé, est-ce que la première chose que vous faites, c'est directement de payer vos factures et d'économiser un maximum sur votre salaire ou est-ce que c'est plutôt d'avoir envie de vous récompenser, d'acheter cette chose que vous vouliez acheter ou alors juste de payer des dettes que vous aviez déjà ? C'est pareil avec le fait de se lever tôt le matin et de se dire ce que vous voulez. C'est pareil, c'est pas très agréable de le faire, mais c'est ce qui va faire que vous allez économiser de l'énergie, économiser, économiser, économiser et au final, vous aurez énormément d'énergie à dépenser dans les choses que vous voulez vraiment. C'est pareil avec le fait de ne pas dilapider tout son argent dès le jour de paye. Tous les matins, vous avez l'occasion de déconomiser un petit peu d'argent, d'économiser un petit peu d'énergie, pardon. Et cette énergie, jour après jour, mois après mois, année après année, ça vous permettra d'avoir une véritable fortune en termes de direction de votre vie et d'objectifs que vous aurez atteints. C'est tout pour ce contenu, on se voit demain pour une autre vidéo. En attendant, prenez soin de votre cerveau, c'était Thierry Markovitch.